L'idée aujourd'hui de cette présentation, c'est d'essayer de vous synthétiser grosso modo dix ans de travail autour du cyberespace et des différents sujets qui ont été précités par Julien. Je te remercie pour cette introduction. Je souhaiterais remercier aussi l'Ileri et toute son organisation pour cette invitation. On va essayer de voir très rapidement dans le cadre de cette présentation la cyber guerre, la cybercriminalité, les dommages collatéraux pour les entreprises. On rentrera dans le détail par la suite. La guerre économique informationnelle, notamment on fera un petit focus sur le savoir-faire des États-Unis dans cet environnement de cyber guerre. Et puis les enjeux pour la démocratie au XXIe siècle. Alors la cyber guerre, la cybercriminalité, les dommages collatéraux pour les entreprises. Comme vous le savez tous, le fameux adage de Warren Buffett, cela prend 20 ans pour bâtir une réputation et seulement 5 minutes pour la détruire, ce qui est parfaitement en adéquation avec les enjeux et les problématiques ou les risques auxquels on peut être confronté dans le cadre du cyberespace. Bien évidemment, dans le cyberespace, les choses vont beaucoup plus vite. Donc il faut se poser aussi les bonnes questions. Qui, quoi, pourquoi et comment ? Pour mettre en exergue ces éléments, voici quelques chiffres clés, notamment, disons, le développement exponentiel d'Internet aujourd'hui. Nous sommes 7,6 milliards d'humains sur Terre et 5,1 milliards possèdent notamment un smartphone, appellation plutôt française du mobile. Soit 67% des utilisateurs de ces mobiles qui utilisent leur smartphone pour justement utiliser Internet. Alors, l'élément le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un million de nouveaux utilisateurs par jour, soit une progression de 9,1% de ces mêmes utilisateurs. 67% des entreprises au niveau mondial ont fait au moins l'objet d'une attaque. Ça, c'était en 2017 et aujourd'hui, bien évidemment, les chiffres ont augmenté. Très paradoxalement, on a beaucoup de balles à trouver des chiffres qui ont une envergure mondiale. Tout le monde un petit peu présente sa sauce, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, en 2018, on a pu constater qu'une entreprise sur deux en France était attaquée avec un coût moyen pour les grandes entreprises du Cap 40, notamment, les Ronex 50, pour un coût moyen de 10 millions d'euros. À cela, on doit ajouter le fait qu'il y a 78 programmes de surveillance et d'espionnage officiel pour 28 pays. Je tiens à vous préciser que, notamment, ce nombre en termes de programmes a explosé, puisqu'il y a à peine deux ou trois ans, on était à peu près à 54 programmes pour une quinzaine de pays globalement. À eux seuls, les États-Unis disposent de 34 programmes de surveillance actifs sur tous les points de vue, antiterrorisme, captation autour de l'intelligence économique et j'en passe. Notamment, un rapport qui a fait grand bruit, enfin, du moins, relativement peu, moi, je trouve, à mon goût, c'est le rapport de Thalès Vérine, qui a été édité en novembre dernier, en novembre 2019, qui laisse entendre que 73 groupes mercenaires à la botte de 10 États, dont le nôtre, la France en l'occurrence, représenta à eux seuls 50 % des cyberattaques du monde, donc du monde du cyberespace. Qu'est-ce que ces sociétés secrètes, si on peut les qualifier ainsi, ou du moins ces services, entre guillemets, secrets ou mercenaires du net, vont-ils rechercher ? Des informations autour des données personnelles des clients ou des grandes entreprises, des informations dites stratégiques, des informations sur des brevets ou sur des évolutions et des innovations technologiques ? Bref, toujours un élément pour avoir un pas d'avance sur son concurrent, allié, ennemi, peu importe quelle que soit la terminologie, puisqu'aujourd'hui, on est dans une guerre avancée de l'économie. Quelques chiffres, notamment pour se focaliser aujourd'hui plus particulièrement sur notre pays. Quand vous prenez les éléments de silvermalveillance.gouv de 2019, donc ce sont les chiffres les plus récents, qui ont à peine quelques mois, qui ont été édités, on a quand même 90 604 victimes, une explosion de plus de 214 %, à savoir qu'on a 90 % qui sont des particuliers et 9 060 entreprises et collectivités. Alors, on pourrait imaginer qu'uniquement 90 % qui sont des particuliers, ça n'a pas tellement d'assidence pour l'économie, mais en fait, c'est une erreur de perception. Car avant d'être un employé lambda ou un agent de la fonction publique, vous êtes aussi un citoyen et donc un particulier. Et le moyen le plus efficace pour venir perforer une organisation, c'est de vous attaquer à votre propre niveau. Et donc, c'est un point d'entrée dans l'immensité de la pyramide de cette organisation. L'ANSI, qui a aussi exposé ces chiffres, 1869 signalements, 16 incidents majeurs contre les infrastructures critiques, donc c'est-à-dire plus d'un accident en moyenne par mois, donc c'est assez important en tenant compte du fait qu'on parle d'infrastructures dites vitales. La production électrique, les transports, l'eau et j'en passe. Et 14 opérations de cyber défense. Donc, on voit une vraie corrélation de ces cyber attaques pour faire une déstabilisation, soit d'un état, voire même de l'intégralité de son économie. Le Cézanne, qui a exposé ces chiffres très récemment en janvier 2020, nous montre aussi un élément très intéressant. On est à 65% d'entreprises qui ont été attaquées une ou plusieurs fois. Alors ça, ça reste encore assez obscur, malheureusement, puisqu'il y a une sorte d'omerta aussi auprès de ces organisations qui ont été sondées. Mais par contre, on voit une diminution. C'est-à-dire qu'en 2018, c'était 80% des structures qui avaient pris une claque. Ceci dit, on voit toujours les mêmes procédés. 79% de ces mêmes sociétés attaquées par le phishing ou le spear phishing, qui fonctionnent extrêmement bien. Procédés qu'on utilise auprès des particuliers, d'où l'écho que je faisais au préalable. 50% des attaqués par arnaque du président. Cette technique qui avait quelque peu disparu est revenue au goût du jour. Il y a une sorte de rotation des techniques, puisque les meilleures solutions reviennent toujours opérées rapidement. C'est-à-dire que c'est avec les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. 57% ont un impact sur le business extrêmement concret. Indisponibilité du site Internet. Arrêt de la production, 27%, c'est quand même énorme. Et puis, perte de chiffre d'affaires substantiel. 10% des sondés ont perdu du chiffre d'affaires. Coût moyen d'une cyberattaque pour une TPE-PME de 14 000 à 110 000 euros. Vous imaginez bien l'impact catastrophique que cela peut avoir sur ce type d'organisation. Et pour les grandes entreprises, on est dans une moyenne allant de 8,6 millions d'euros à 9,2 millions d'euros. Tout dépend globalement de l'impact au global. Alors, quelques Noël sur le cyberespace qu'on a pu voir ces derniers mois et dans le cours de l'année 2019. Et qui plus est avec Covid, les choses ont encore plus augmenté, explosé. Notamment quelques cas que je voulais mettre en avant, qui avaient une vocation purement internationale sur des organisations dites institutionnelles, mondiales, européennes. Alors, notamment les Pays-Bas, qui avaient réussi à déjouer une cyberattaque des Russes, qui visait l'organisation en charge de la protection et d'interdiction des armes d'ordre chimique, l'OIAC, qui avaient expulsé quatre agents russes. D'ailleurs, la ministre de la Défense avait fait notamment une déclaration officielle en disant « nous sommes en cyberguerre avec la Russie ». Donc, c'est une réalité, on est bien loin de la fiction et je dirais que la réalité supplante la fiction. On a eu aussi le cas en France de cyberattaques contre les groupes français de type Altran et Airbus, qui sont des grosses sociétés installées dans l'environnement de l'avionique ou du consulting, en janvier 2019. Et tout cela reste encore dans les têtes de tous. On a eu aussi le cas de Fleury-Michon et puis la Banque Centrale Européenne, qui n'a pas échappé malheureusement à ce type de procédé, qui avait été obligée de verrouiller complètement son site Internet et des dispositifs de système d'information, car elle avait été verrolée par un malware. Allez savoir ce que les attaquants cherchaient à obtenir comme information. Et bien évidemment, la BCE, ça reste extrêmement stratégique dans l'organe européen. Et puis, l'Allemagne, qui est aussi un des pères fondateurs de l'Europe, qui avait été extrêmement touchée par le German Weeper, qui avait fait beaucoup de dégâts. Évidemment, tous les jours, il se passe des choses. Donc, si on devait faire l'état des lieux et tout mettre sur une slide, bien évidemment, ça me prendrait au moins 4-5 slides, ne serait-ce que pour regrouper l'intégralité des actes qui peuvent s'opérer en deux ou trois mois. Et encore, en faisant une sélection relativement draconnée. Aujourd'hui, on sait que nous subissons des attaques de toutes parts. J'ai fait écho notamment du groupe santé de Ramsey, qui avait eu 120 établissements attaqués, notamment au début de la période de confinement pendant la période du coronavirus, que nous sommes encore en train de vivre, malheureusement. La PHP avait aussi subi une cyberattaque. Et donc, qu'est-ce qui a marqué l'année dernière nos esprits dans le cyberespace ? Comme vous pouvez le constater, beaucoup d'attaques majeures. Altran, Airbus, l'ICAN, qui est l'organisation mondiale de la régulation de l'Internet, de la gestion des noms de domaines, et puis sa régulation sur différents aspects. Le cas de l'Équateur, avec Julien-Sange, Baltimore, Eurofins, l'agglomération du Grand Cognac, M6, Eden Red, CHU de Rouen. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien, nous sommes une véritable cible, la France, notamment sur des grandes entreprises et des industries de bonheur. Mon objectif aujourd'hui, c'était de vous montrer, notamment par cette slide, comment la cyberguerre économique a fait une véritable mutation, notamment pour les mafias. Alors, dans cette cartographie, vous verrez les États qui sont, enfin, du moins, les espaces géographiques qui sont en noir, représentent toutes les mafias qui sont ici, sur cette partie-là, qui sont des anciennes organisations, donc la Cosa Nostra, la Ndrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Taunita, et les mafias albanaises, et j'en passe, et des meilleures, si je puis me permettre. Ne prenons que le cas de la Cosa Nostra, 500 000 membres, 100 milliards de dollars à elles seules. C'est l'équivalent de 5 PIB de pays de l'Est, de l'ex-URSS. Et parallèlement, on a vu aussi opérer la naissance de nouvelles organisations en Chine, en Amérique, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, notamment par le biais des pays qui sont notamment en rouge. Et ces organisations ont une particularité, ce sont des gangs à base, de véritables gangs comme les Maratras 18, les Cetas, les Mara Salvatoucha, des grands gangs très connus, malheureusement, en Amérique centrale et aux États-Unis, qui contrôlent la vente de cocaïne sur l'ensemble, disons, de cet espace géographique qui va s'étendre globalement de l'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis. Et elles ont digitalisé leurs opérations, notamment grâce au Dark Web. Alors, la cartographie que j'ai voulu vous mettre en exergue ici, ça reprend globalement tous les mouvements financiers, tous les trafics illicites qu'elles peuvent opérer, et elles se sont rendues compte qu'avec l'utilisation du Dark Web, elles allaient digitaliser leurs opérations pour devenir le crime 3.0. À la base, elles ont des activités relativement classiques d'assassinat, de raquettes, de braquage, d'armes, de stupéfiants, etc. Contrefaçon, cybercriminalité, kidnapping, immigration illégale, et elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient parfaitement s'insérer dans l'intégralité de notre économie. Puisque je n'ai pas précisé sur la slide, normalement, c'est un oubli de ma part, il faut savoir que le crime organisé représente grosso modo 4% du PIB mondial de notre économie dite légale. Pourquoi l'intérêt du Dark Web ? Possibilité d'anonymat, flexibilité, professionnalisation, mondialisation et coûts de distribution extrêmement réduits. Grosso modo, le e-commerce du crime organisé, avec des vecteurs extrêmement forts en termes de vente, les médicaments, la fausse monnaie, les faux papiers, les armes à feu, les munitions, les explosifs, les tueurs à gage, comme ici présent, avec des tarifications extrêmement basses. Par exemple, pour l'histoire, pour la petite histoire, ce qui m'a semblé d'ailleurs assez risible, mais bon, tout dépend comment on prend les choses, cela coûte moins cher de mettre la mise à prix de la tête d'un ministre que d'un paparazzi. Et un paparazzi, en fait, ça coûte 250 000 dollars, et un ministre, quel que soit l'État en question, c'est 150 000 dollars. Alors ici, par exemple, vous avez une petite photo avec des pieds et des mains sur le site en question, sur la page d'accueil. Tous les jours, ces photos sont modifiées. Ce sont en fait les ordres d'exécution pour montrer aux commanditaires que les gens ont bien été abattus. Et on retrouve des armes, de la fausse monnaie, etc. Alors, ils ont le sens de l'humour quand même. J'attire votre attention sur cette partie. 2018-2017, copyright document service for entertainment only. Ce n'est pas un site gouvernemental. Ils ont même, ils se sont appropriés complètement de la logique de l'IP, de tout ce qui va être asset de la propriété intellectuelle. Ils défendent l'asset de leur propre propriété intellectuelle dite criminelle. Alors, les réponses européennes, dans ce sens, qu'est-ce que l'Europe a bien pu faire ? Eh bien, le Conseil de l'Europe a créé la Convention de Cybercriminalité de Budapest, et ça, c'était en 2001, avec 65 pays membres ou délégations invitées. Alors, on retrouve des amis, des ennemis avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, voire même des amis avec lesquels on peut être fâché. Mais tout le monde, grosso modo, est là. C'est aujourd'hui le seul outil international de lutte transnationale contre la cybercriminalité. Et puis, on s'est rendu compte que malheureusement, c'était insuffisant. Il a fallu aller plus loin, puisque les médicaments et la contrefaçon de médicaments sur Internet sont devenus le premier vecteur de gain pour les mafias. À ce moment-là, nous avons créé Medicrim, qui a été adopté par le Conseil de l'Europe et qui est aujourd'hui le seul instrument juridique pénal international en la matière. Qui reprend un certain nombre d'États signataires, comme c'est précisé ici. L'objectif étant de criminaliser les actes, protéger le droit des victimes, promouvoir la coopération nationale et internationale. puis, nouveauté, puisque les insuffisances, malheureusement, n'ont pas les insuffisances des États, mais disons que le véritable problème majeur, c'est que la preuve numérique n'est souvent pas dans l'espace étatique. La preuve numérique se trouve souvent sur des plateformes dites privées. À ce moment-là, le Conseil de l'Europe a imaginé une convention, l'Octobus Cybercrime Communauté, auquel justement Julien faisait référence, dont je suis membre en tant qu'expert civil, pour amener cette coopération et ce travail transnational entre le monde privé et le monde public. Malheureusement, nous sommes face à des véritables gangs et des mercenaires du net face à nous. Comme vous pouvez le constater, chaque pays dispose de ses équipes spéciales. Et je n'ai pas pu vous mettre l'intégralité des groupes, car cela explose de manière exponentielle. Initialement, on en avait assez peu et aujourd'hui, ça monte très vite. On est passé de 73 groupes mercenaires avec des groupes non officiels. Et tous les pays sont représentés, quel que soit leur banlieue. Alors évidemment, il y a un petit côté souvent un peu Assassin's Creed dans la représentation de leur logo ou de leur emblème, mais on arrive relativement bien à reconnaître qui est qui. Et en fait, c'est un véritable problème, cette logique exponentielle d'un bras armé cyber par ces mercenaires qui sont prêts à tout. On retrouve cette même logique dans les gangs cybercriminels qui ont complètement explosé. Quand moi, je m'étais intéressé à ces éléments quand j'ai commencé dans le métier, ils étaient relativement un peu nombreux. Aujourd'hui, on arrive à plus de 240 équipes avec une montée en gamme exponentielle d'à peu près 10% des groupes à peu près tous les trimestres. C'est variable selon les zones du monde, mais ça vous donne une idée. Et tout le monde y met gaiement ses capacités. Par exemple, ici, la Cicada 3301, c'est la branche armée digitale des groupes cyber, des gangs initiaux dont je parlais tout à l'heure, des Maradisiueti et Salvatrucha qui sont les groupes des gangs en fait sud-américains ou plutôt d'Amérique centrale qui contrôlent la vente de drogue aux États-Unis. Après, en fait, ce constat, on peut évoquer un deuxième volet, la guerre économique et informationnelle qui malheureusement est une véritable réalité. J'ai voulu vous mettre en avant justement les enjeux de la propriété intellectuelle dans un monde connecté où aujourd'hui, si on prend les top 100 du digital dans le monde, on va retrouver dans le top 20 85% des entreprises des États-Unis et 53% dans ce même top 100. L'Inde se positionne en 16e position, la Chine en 18e position et la Corée du Sud en 20e position. Alors évidemment, nous ne sommes pas visibles en tant que tel, mais nous avons de véritables sets ce que nous allons pouvoir mettre en avant tout à l'heure. les top top des entreprises les plus profitables sur la planète, ça vous donne toujours malheureusement une idée de ce qu'il en est, mais là, on voit clairement dans le listing qu'il y a une véritable compétition entre les États, entre la Chine et les États-Unis, la Suisse aussi qui est présente et puis des acteurs qu'on a déjà pu mettre en avant tout à l'heure dans les précédentes slides. et globalement, c'est une bataille très asiatique contre les États-Unis. Et on retrouve bien évidemment dans le haut du pavé, grosso modo, toujours les mêmes et Alibaba qui vient justement talonner les entreprises des États-Unis. Une véritable bagarre de la propriété intellectuelle, comme je le disais tout à l'heure, dans les dépôts en fait, dans les dépôts de brevets sont les chiffres et sont les éléments qui sont issus du Bureau européen d'enregistrement des brevets. Le petit camembert ici est bien représentatif de ce qui peut s'y passer. Alors pour le moment, les États européens ont encore la mainmise, entre guillemets, si je puis me permettre ainsi, et tant mieux, à vrai dire. Une présence très appuyée aussi des États-Unis, le Japon, le monde asiatique, globalement, le continent asiatique et puis aussi des demandeurs extrêmement importants comme Siemens, Huawei et Samsung. Et nous sommes déjà extrêmement talonnés par ces continents et par ces sociétés issues de plusieurs étendards différents où la compétition est extrêmement forte. J'ai voulu vous mettre en avant, en deuxième partie, l'ère du Far West numérique, puisqu'il y a une jonction entre la lutte de la propriété intellectuelle et des marchés économiques, avec l'utilisation et la manipulation de l'information. Alors, ça, c'est une recherche que j'ai faite par Google Trends. L'idée, en fait, c'est de vous montrer les inquiétudes du monde, en fait, autour de la terminologie du fake news et l'intérêt que cela porte selon les régions du monde. On retrouve le Brésil, Singapour, les Philippines, l'Afrique du Sud et le Danemark. Alors, ça, c'était une recherche que j'ai effectuée en 2018 dans le cadre d'un travail que j'ai effectué pour le ministère de l'Intérieur que je vais vous présenter par la suite. Notamment, on a retrouvé cette problématique de manipulation de l'information dans le cadre, justement, des élections présidentielles avec un acteur majeur qui est la Russie, avec différents organes spécialisés dans l'information tronquée et la manipulation massive. D'ailleurs, la communauté de l'intelligence des États-Unis qui regroupe le FBI, la CIA, pardon, et la NSA avaient fait un rapport commun qui était disponible sur le site de la Maison-Blanche qui démontrait très clairement l'activité malfaisante de la Russie à ce sujet et un petit élément qui est passé un peu à la trappe mais qu'ils ont reconnu volontairement car ils ont une logique de transparence qui leur est propre et qui est très importante au niveau des États-Unis en termes de constitution et de tradition historique. Tout simplement, ils ont reconnu que deux États majeurs des États-Unis dans la course à l'élection, il y avait eu une attaque et une mise en évidence d'une brèche et ils avaient inversé les résultats où en fait Hillary Clinton était gagnante et ils ont inversé les chiffres pour M. Trump. Alors vous me direz comment il est possible qu'ils aient accepté ils disposent de l'empêchement qu'il soit réalisé ou pas c'est une possibilité constitutionnelle et institutionnelle des États-Unis. Et puis de toute façon aucun État ne pourrait admettre que le président qui a été mis en place vient par un tiers car ça serait mettre les deux genoux au sol notamment pour une puissance militaire économique si importante. Nous en France nous avons connu ça. Nous avons connu le cas avec les rumeurs d'enlèvement des roumains c'était il y a déjà un peu plus de deux ans grosso modo. Alors ça c'est une véritable consultation que j'ai eue avec le ministère de l'Intérieur où je leur ai fait un travail d'analyse et je leur ai montré comment en quelques jours l'indexation la viralité des vidéos des messages avait complètement noyé le cyberespace français. Et là on ne parle que de chiffres sur le cyberespace français on ne parle pas de cyberespace mondial. Donc vous pouvez voir le nombre de résultats de pages de vidéos et les termes écho terreur fausse rumeur lâchage enlèvement. Le problème de ça c'est que finalement il y a des gens qui ont vraiment cru et qui sont partis faire des expéditions punitives brûler des camping-cars casser la figure à certains et j'en passe et des pires. La particularité de cette cyberattaque c'est qu'elle est extrêmement localisée. Ceux qui ont perpétré cette cyberattaque informationnelle savaient parfaitement comment nous allions réagir. Ils nous connaissaient psychologiquement par là. Et mes conclusions que j'ai données au préfet de la cyber défense nationale à l'époque je lui ai dit préparez-vous à une attaque majeure. Ça n'est qu'un test d'échantillonnage. Ils ont compris comment nous fonctionnons maintenant ils l'utiliseront par la suite. Et comment on crée une fake news ? C'est relativement simple. Malheureusement vous allez sur n'importe quel site et vous faites un clic 3 sur le code HTML et vous pouvez modifier les contenus comme vous le souhaitez. Tout ce que vous voyez à l'écran est complètement faux. C'est moi qui l'ai créé à partir des sites officiels. Par exemple les agressions de rhum provoquées par des loups. Bien évidemment aucune ligne éditoriale sérieuse pourrait établir ce type de choses. Mais si on allait dans des choses un peu moins grossières j'avais fait volontairement des éléments grossiers c'était pour montrer au préfet qui était malheureusement effaré quand quelques clics qu'on puisse créer justement des faits. Et puis pour la petite histoire et aussi un peu pour rigoler quand même parce que tout n'est pas non plus que du catastrophisme et du fatalisme j'avais un peu détourné le monde en disant comment l'Elysée avait fait diffuser un montage de vidéos trompeurs pour tenter d'excuser Donald Trump. Bien évidemment c'était une blague. Alors on retrouve les mêmes exemples j'avais fait la même chose sur Mediapart notamment sur Parisien toujours avec le même procédé. Alors comment on fait ? Eh bien ça part de cinq éléments relativement simples. Manipulation de photos astuces autour de la vidéo donc on utilise des logiciels et puis on peut faire des examens approfondis pour faire des montages spécifiques. On va utiliser des faits tordus puisque les gens croient malheureusement plus dans la logique du complot absolu ou de choses qui sont complètement aberrantes qu'à la réalité factuelle. On va se reposer sur la création de pseudo-experts ou des experts qui se sont auto-proclamés experts en l'occurrence et l'utilisation massive des médias tout azimuts. Et puis manipuler des données pour pouvoir justement opérer cette logique de marionnette. Alors on va commenter des postes de préférence avec une charge émotive et là vous avez pu le constater malheureusement pendant la période du confinement avec coronavirus où on voyait arriver tout et n'importe quoi. Vous aviez par exemple les dix conseils pratiques pour vous protéger contre la maladie ou pour avoir des gestes barrières et puis vous aviez 50% de ces mêmes conseils qui étaient complètement bidons si je puis me permettre. De notamment un qui m'avait marqué un conseil c'était de boire beaucoup de thé. Et donc forcément une fois j'ai eu un ami qui m'a appelé qui m'a dit c'est quand même curieux les Chinois boivent énormément de thé depuis des mille heures et pourtant ils ont eu coronavirus. Voilà. Comment perforer le cerveau des gens en intégrant 50% de vérité 50% de faux et au fur et à mesure on fait monter le degré de mensonge en balayant les réalités vraies. On va cibler des individus ou des groupes par des campagnes de harcèlement en ligne on va créer des comptes tout azimuts des pages des applications l'objectif c'est d'occuper le cyberespace et d'avoir une empreinte numérique extrêmement importante ce qui va entre guillemets générer la crédibilité pour les uns et les autres même si elle est toute en soi relative et voire complètement subjective. La création alimentée par des robots puisqu'aujourd'hui on s'appuie sur l'intelligence artificielle pour accélérer les processus et puis créer des contenus dans tous les sens. Alors vous avez par exemple ici là j'ai mis un petit logo le Troll Drone Rebound qui est en fait un groupe de trolls complètement professionnels qui vont prendre des cibles selon disons leurs appétences pour générer de la fake news ou disons du harcèlement en ligne ou de la haine. Ici je vous ai montré un peu tous les outils qui existent malheureusement ils sont extrêmement nombreux par exemple créer une fausse identité à partir de là vous faites une identité complètement fausse et erronée avec un nom un numéro de permis de conduire tout est faux tout est créé par ordinateur ça prend 30 secondes il suffit juste de cliquer ensuite vous avez des masques notamment pour créer des fausses fake news enfin des fausses vraies news si je puis me permettre qui sont issus de CNN et des plus grandes chaînes de médias internationaux et de chaînes françaises aussi et puis l'utilisation d'outils de morphine de voix et de deepfake pour créer des fausses vidéos où on va faire dire tout et n'importe quoi aux plus grandes personnalités du monde ou stars etc. selon le choix qui est voulu et malheureusement ces outils sont extrêmement nombreux ils sont tous gratuits et à disposition de tous le savoir-faire UCS justement dans la cyberguerre l'objectif en fait de cette partie de présentation n'étant pas de faire de l'anti-américanisme mais de montrer comment les Etats-Unis ont développé disons une logique juridique complétée par un certain nombre de services et d'outils qu'ils ont créés donc ils ont aussi mis en avant leur souveraineté numérique ça peut sembler paradoxal mais c'est la réalité et tout avait commencé notamment avec la section 215 du Patriot Act et puis au fur et à mesure ils ont fait évoluer les choses le Spire Act Protection American Act l'article 702 de la FISA et puis notamment une grande particularité sous Barack Obama le travail qui avait été effectué autour de Big Data Saving Opportunities and Preserving Values donc la partie là que je mets en avant alors je suis pas ah voilà la partie que je mets ici en avant en fait concrètement le document fait 700 pages et en préface il est mentionné que les Etats-Unis avec l'utilisation de Big Data vont pouvoir évincer l'intégralité des juridictions des pays cibles et c'est écrit noir sur blanc pour l'économie l'éducation le monde bancaire et j'en passe et des meilleurs et puis est venu s'ajouter avec la présidence de monsieur Trump le Cloud Act qui leur permet par loi extraterritoriale d'aller récupérer tous les contenus qui peuvent les intéresser et ça c'est complètement discrétionnaire et la finalité qui a été faite sous la présidence de monsieur Trump c'est la mise en place de la National Cyber Strategy qui prend quatre piliers principaux protéger le peuple la patrie et le mode de vie américain bon ça on peut l'admettre pourquoi pas promouvoir la prospérité américaine ça a du sens préserver la paix par la force alors là c'est quand même autre chose c'est un point de vue mais ça n'est pas le moyen et puis faire progresser l'influence américaine on constate quand même qu'il y a une logique purement guerrière dans cette stratégie cyber et ça ça repose ne serait-ce que sur la NSA la NSA qui a pour leitmotiv collect it all and everybody is a target la cartographie que vous voyez sur votre droite vous permet de voir un peu leur capacité de captation et on ne parle que de la NSA sans inclure FBI ni CIA trois éléments qui sont pris en compte surveillance du corps surveillance de la biographie et puis données comportementales et d'autres données biographiques c'est-à-dire toutes les traces numériques potentielles qu'on peut laisser en insérant dans différentes plateformes qui elles-mêmes sont sous le joug des actes juridiques américains justement pour mettre en exergue cet élément que je viens de mentionner la Maison-Mollanche a une véritable doctrine à ce niveau-là et ça avait commencé avec le programme PRISM où comme vous pouvez le voir dans la petite représentation aussi, l'intégralité des firmes américaines collabore sans grande difficulté alors là on voit le niveau de collaboration de ces structures et puis bon entre guillemets le pire élève ça serait Yahoo si on peut dire ça comme ça mais grosso modo tout le monde s'entraide pour une seule chose et c'est simple non pas que c'est une volonté de surveillance c'est le gain de l'économie l'état fédéral américain is business forever on first ensuite cette maturité a amené un nouveau programme qui s'appelle le programme CAUSE qui leur a permis justement d'étendre le champ avec 16 départements de défense 200 acteurs en tout et pour tout universités entreprises l'objectif c'est comment maintenir un pas d'avance sur les autres avec l'intégration du cassage du Bitcoin avec un croisement et une corrélation d'informations avec les SWIFT bancaires et tout ce qui va être social-média cette cartographie et cette illustration en fait c'est un élément issu de la NSA alors ne vous inquiétez pas on n'est pas dans des secrets défense puisque ce sont des documents que j'ai récupérés par le biais de Wikileaks j'ai étudié tout le vol 7 pendant plus d'un an où j'ai vraiment regardé de manière très méticuleuse tous les procédés tous les courriers tous les emails issus de cette brèche de données et pour moi en fait cette illustration c'est toutes les routes Mentarom la donnée au cœur de toutes les intentions Skynet Skynet assez peu connu Skynet qui est en fait un algorithme d'élimination utilisé par l'AMSA dans le cadre du tracking des combattants d'Al-Qaïda dans la zone afghane et pakistanaise on peut considérer que c'est génial en effet il y a une certaine il y a une certaine innovation par contre le problème de cet algorithme c'est qu'il ne bénéficie d'aucun contrôle et de validation humaine alors ils ont quand même abattu 99 000 personnes il faut savoir que l'AMSA le reconnaît pleinement il n'y a que 15% de sa cible parmi ces 99 000 personnes décédées c'est le prix de la recherche et du développement militaire entre guillemets c'est un prix extrêmement coûteux en termes de vie et de désastre humain et puis par la suite ils ont continué ils ne vont pas s'arrêter sur le relancé très récemment ils ont mis en place des programmes sur lesquels ils ont mis massivement de l'argent 1,7 milliard de dollars dans les projets d'IA sur 5 ans notamment le Joint Artificial Intelligence Center qui a été créé par le Patagone le projet Marven qui avait fait pas mal de bruit que les gens avaient entendu notamment autour des enjeux de réseaux de neurones alors on est dans l'évocation purement militaire et puis la base de données JSDR qui est une base de référence complète des transmissions amicales entre guillemets puisque c'est-à-dire nous sommes tous enregistrés entre armées et c'est une base complète de ces mêmes transmissions alors on peut se demander ce qu'ils en font très concrètement et puis l'éthique de l'IA qui était là aussi une logique du Pentagone poussée par des chercheurs du Pentagone pour amoindrir l'effet guerrier de cette loi et puis la DARPA le projet de Kairos de la DARPA qui est le plus récent qui à mon sens est aussi le plus dangereux dans la matière on est toujours dans une logique d'IA mais dans une application bien plus poussée que les principes neuronaux l'idée en fait c'est de créer une bibliothèque avec des schémas qui tiendront compte de très très gros volumes de données ça on connaît c'est assez classique détection classement et regroupement de sous-événements par contre la particularité justement de ce programme c'est de pouvoir appliquer des nouveaux schémas de pensée et d'organisation de nouvelles informations c'est-à-dire comment corréler des informations qui n'ont rien à voir avec la collecte de départ pour créer des liens et extraire des événements qui pourraient être dits complexes l'objectif très concret en fait du projet Kairos c'est de se dire de manière assez simple est-ce que les États-Unis en cas de guerre de pandémie ou de crise mondiale financière et d'explosion disons du volet financier de la bourse est-ce qu'ils seront les grands gagnants voilà ça c'est l'objectif très concret du projet Kairos sur lequel ils avancent très très vite l'objectif à eux c'est de se donner se doter un outil qui leur donne la possibilité toujours de garder des pas d'avance sur les autres voire même de les évincer complètement alors les enjeux stratégiques de la donnée que sont-ils et où vont-ils nous mener aujourd'hui on est dans l'ère de l'avènement de homo numericus homo sapiens sapiens malheureusement c'est terminé et c'est comme ça c'est l'évolution aujourd'hui avec votre smartphone vous générez tellement de données à la seconde que vous n'avez pas idée de l'apport de richesse que vous pouvez apporter à certaines organisations le tout gratuit pour tout vous prendre si je puis me permettre alors on avait évoqué une explosion des IOT on devait arriver à 50 milliards de 30 à 50 milliards d'objets connectés attendus et finalement ça n'est pas le cas nous ne sommes qu'à 9,4 milliards d'appareils actuellement en service avec des défis majeurs le wifi et puis la connexion la problématique de nommage puisqu'aujourd'hui l'IPVC ce n'est pas encore si présent le BIOD le cloud computing l'intelligence artificielle et j'en passe et puis aussi les ordinateurs quantiques qui sont venus faire disons leur entrée en matière et le gaz et le gaz on constate 62% de données stockées qui croissent chaque année donc c'est complètement ingérable ne serait-ce même que techniquement et l'ensemble de ces données il n'y a que 20% de ces données qui font l'objet d'une véritable protection c'est tout le paradoxe et le paradoxe en termes de recrutement c'est que nous avons à faire un défi majeur justement de manque de profil 3 millions de profils qui manquent pour l'économie du G20 d'ici à 2023 j'ai voulu vous mettre en avant le paradoxe éthique de notre époque la confiance numérique les sujets qui fâchent et puis le paradoxe du droit les 10 scandales de Facebook en une année Facebook s'est fait prendre la main dans le sac si je puis me permettre une dizaine de fois et ça n'émeut personne à aucun niveau ça semble normal c'est paradoxal la manipulation de masse a complètement été intégrée et on accepte pleinement de se faire déposséder un élément qui me semble très important pour le 21ème siècle c'est l'avènement notamment des nouveaux héros nos nouveaux héros ce sont les lanceurs d'alerte alors j'en ai représenté que quelques-uns puisqu'il y en a beaucoup plus il faut savoir qu'ils sont à peu près 120 personnes toutes catégories d'actions confondues que ce soit l'écologie l'informatique les droits de la propriété intellectuelle ou les droits fondamentaux ou comme le privacy le droit à la protection de vos données personnelles j'ai fait partie des précurseurs qui lors d'une intervention à l'international à l'unité internationale des télécommunications qui est l'agence disons onusienne des télécoms où je suis allé défendre l'idée de la cyber paix notamment j'avais fait quelque chose d'assez culotté j'avais démontré en fait la responsabilité du président Trump dans la phase exponentielle et l'explosion en fait du cyber climat tout simplement parce qu'à un moment donné les shadow brokers comme ils se sont rendus compte que monsieur Trump a continué à faire la guerre il l'avait appuyé en disant il va arrêter la guerre et donc ce sera quand même une bonne chose et finalement ils se sont rendus compte que non et donc ils ont pris toutes les armes numériques de la NSA qui avaient été développées pendant une trentaine d'années et les ont mis sur un site en crowdfunding et pendant 4-5 jours c'était ouvert tout le monde pouvait se servir et aujourd'hui tout le monde utilise les armes de la NSA alors je pense que c'est une piste intéressante moi je avoue je suis qu'un citoyen du monde comme un autre et quand je suis allé défendre cette idée de cyber paix ça a été repris par le Ghana l'Afrique du Sud et in fine l'ONU a créé l'institut de la cyber paix alors moi je n'ai pas de paternité je ne cherche pas à en avoir mais ce que je veux mettre en avant avec ça c'est que si on veut changer le monde si on s'y met tous ensemble on peut obtenir des résultats je tiens à préciser notamment que les 120 120 lanceurs d'alerte tous sujets confondus il faut savoir qu'il y en a deux tiers parmi eux qui sont soit morts ou soit qui ont fini derrière des geôles donc c'est relativement inquiétant tout de même dans ces opportunités on retrouve des risques autour de l'intelligence artificielle l'internet des objets la blockchain l'économie collaborative les services cloud l'open API le big data le fast IT la chaîne 3D de conception et l'impression AD il y a des choses extrêmement bonnes qu'on a pu voir notamment avec l'impression 3D dans notre incapacité de produire des masques alors qu'on produit des bombes nucléaires c'est aussi le paradoxe on a pu utiliser l'impression 3D pour aider les environnements médicaux et hospitaliers pour qu'ils puissent se protéger ça c'est une très bonne chose attention il n'y a pas que de la critique dans ce que je dis mais l'idée c'est de supposer ce qui est bon et ce qui l'est moins et de se donner une véritable vision autour de ces enjeux et problématiques la France tout de même même si le tableau peut sembler très sombre nous disposons de toutes les forces la France est cinquième état en dépôt de brevet et en demande de brevet avec des mastodontes face à nous le Japon les Etats-Unis la Chine l'Allemagne qui historiquement aussi dépose beaucoup de brevets et qui fait partie de notre zone économique qui est un père fondateur de l'Europe malheureusement notre savoir-faire est très recherché notamment par un groupe chinois qui s'appelle l'APT41 qui a fait une communication officielle sur Twitter mentionnant que nous devenions leur cible prioritaire à tous les niveaux et donc nous le savons nous devons intégrer ces réalités non pas pour vivre dans une logique mortifère ou de peur absolue mais pour nous défendre et continuer à rayonner dans le monde par notre savoir-faire par l'exemplarité que nous avons dans un certain nombre de sujets et notamment nous avons une histoire très très forte qu'il faut défendre la France dispose aujourd'hui sur le territoire national de 24 000 salariés en cybersécurité qui sont principalement concentrés en Ile-de-France alors on pourrait dire c'est très peu potentiellement on peut l'admettre mais en même temps c'est un boulevard il y a énormément d'enjeux de possibilité de pouvoir travailler et de s'engager au service de sa nation ou au service de l'économie dans le bon sens du terme avec 150 formations longues 37 titres d'ingénieurs 400 formations courtes nous sommes dotés de tout le savoir potentiel avec 5 métiers les plus recherchés actuellement consultant en cybersécurité veilleur analyste chef de projet en sécurité architecture sécurisée et architecte bien évidemment qui seront les acteurs même de ces architectures les enjeux d'avenir ils sont autour de l'intelligence artificielle croisée avec la cybersécurité et moi je l'ai perçoit comme des frères si à moi on protège des données mais une cybersécurité sans connaître la valeur stratégique des données ça n'a pas beaucoup d'importance c'est un peu comme un coffre-fort vide donc l'idée c'est d'aujourd'hui de combattre des menaces persistantes d'atténuer l'exposition aux cyberattaques et en France on dispose d'un label exatrust avec l'ensemble des acteurs franco-français qui ont de véritables innovations de véritables créations hors du commun que nous envient bien des états et des économies et vous avez le hub systématique pour la région parisienne qui tient compte justement de tout ce potentiel avec tout le support national bancaire institutionnel les réseaux d'université d'écoles spécialisées d'écoles d'ingénieurs nous avons la capacité le cerveau pour créer ces emplois de demain la seule difficulté à laquelle nous sommes confrontés c'est qu'il y a assez peu de data scientiste qui soit spécialisé en cybersécurité mais ce n'est qu'une question de temps nous allons les développer et ils émergeront nous sommes la deuxième nation en intelligence artificielle en Europe avec la possibilité de créer sous moins de 5 ans 7500 créations directes d'emplois je ne parle même pas des impacts d'écosystèmes où il y aura forcément un déploiement extrêmement rapide la cartographie ici étant de vous montrer l'ensemble des compétences par région et des écoles d'ingénieurs donc nous avons de l'espoir rien n'est perdu nous pouvons inverser la tendance notamment ça je souhaitais vous le présenter puisque la souveraineté numérique c'est quand même un élément important j'ai fait partie d'un collectif qui a défendu l'idée par le biais d'un courrier qui s'appelle l'appel du 9 avril 2020 pour une liberté une souveraineté et une sécurité numérique immédiate avec 220 signataires ça a fait tellement écho que les échos ont fait carrément un papier dessus avec un article et on a créé un site internet qui s'appelle Play France Digital dans lequel vous pouvez aller même en tant que citoyen aller apposer votre signature en appui au manifeste pour une France numérique dans une Europe numérique aujourd'hui seulement 15% des investissements numériques sont destinés à des acteurs français alors que nous avons toutes les briques pour réussir ce qui a été important dans cette action et là où je suis satisfait d'avoir participé à cette action collective c'est que l'APHP de Paris avait décidé a priori de travailler avec Palantir pour le traitement de nos données personnelles et médicales dans le cadre de la lutte contre Covid et à la lecture de cet appel du 9 avril l'APHP a changé d'avis et s'est mise à travailler avec des sociétés françaises voilà le sens qu'on peut donner à son existence professionnelle pour que c'est un bénéfice général donc ça je pense que c'était une bonne chose à faire et il faut continuer dans cette direction pour faire le lien justement avec Lillerie Lillerie qui a un engagement historique notamment par les présidents les présidents de l'Institut qui ont une histoire importante dans l'histoire de France et de l'Europe justement monsieur René Cassin le juriste de la France libre Edgar Ford le plus jeune avocat de France et toutes ces personnalités ont participé avec la tête et le cœur à des éléments de notre histoire dont nous sommes aujourd'hui les héritiers Justement à titre d'hommage je me permets puisque madame la directrice me l'a autorisé la personne que vous voyez ici peut-être que vous ne la connaissez pas de manière nominative c'est ma grand-mère madame Françoise Robin qui malheureusement est décédée ce samedi elle était membre de la résistance du réseau manipule avec Robert Delmas Geneviève de Gaulle Francis Bonnet Denise Morin et Anis Postelvinet dont le mari était le ministre du travail de la 4ème république tous membres de la France libre tous des résistants ma grand-mère est rentrée dans la résistance elle avait 16 ans quand j'avais 16 ans je faisais sport études basket bien évidemment nos vies ont été très différentes et la quiétude et le bien-être et la possibilité de vivre dans la paix je la lui dois à elle comme à tant d'autres qui sont morts ou qui se sont retrouvés déportés ma grand-mère a été reconnue par le ministère de l'armée comme agent de liaison spécialisée sur les V1 et V2 le plus actif de toute l'aile ouest de l'île de France elle a été arrêtée en 1943 par la Gestapo libérée du camp par les britanniques le 15 avril 1945 elle a été déportée à Ravensbrück Neumgamen et Bergen-Pensel avec une distinction de chevalier de la légion d'honneur croix de guerre et une citation du général de Gaulle comme agent le plus actif pour acte de bravoure et de courage car lorsqu'elle a été arrêtée par la Gestapo elle n'a jamais vendu les siens et son réseau malgré disons un interrogatoire très misclé ma grand-mère avait une devise nos choix et nos actes disent qui nous sommes alors soyons-nous et c'est vrai que je suis un héritier un humble héritier dans l'histoire de ma famille et moi-même j'ai pris des engagements auprès du Conseil de l'Europe auprès de la réserve de la cyber défense non pas pour briller tout simplement pour perpétuer cette idée et essayer de la viraliser auprès d'autres moi je crois dans le rêve européen mais dans un rêve européen de départ qui était celui de l'éthique de la dignité humaine intellectuelle et de la justice alors nous devrions essayer de penser demain quel est notre rêve numérique européen on pourrait prendre bien évidemment la base du rêve de départ et puis le numérique devrait être intégré comme un élément commun de la communauté internationale moi-même comme Martin Luther King c'est une idée que je suis allé défendre à la commission européenne face au numéro 2 mondial de l'ICAN j'ai un rêve et je rêve d'un internet qui ne soit pas un outil de surveillance massif mais un espace de paix et c'est notre plus grand défi la paix je défends l'Europe de la justice des droits de l'homme et du bien commun qui est pour moi la paix je vous je terminerai sur ces quelques réflexions et ces questions que nous pouvons avoir les uns avec les autres génération après génération nous nous complétons nous avons un problème de jeunisme ou entre guillemets de personnes âgées en France nous sommes un ensemble une société alors quelle pierre à cet héritage apporterons-nous tous ensemble quel monde allons-nous construire et cèderons-nous aux autres je vois des défis majeurs comme la démocratie et la paix la recherche et le développement le droit et la propriété intellectuelle qui sont des socles de nos sociétés l'économie bien évidemment car il faut bien qu'on puisse vivre entre guillemets mais à quel prix il faut l'imaginer et puis la sécurité et nos infrastructures voilà j'ai terminé et j'ai essayé de vous exposer à peu près une dizaine d'années de travaux merci merci merci